Ce temps d'antenne est offert rapidement à tous les candidats pour les élections du Congrès marocain au Canada. J'ai réalisé une masse dans le développement des médicaments. Présentement, je suis cadre professionnel dans une compagnie pharmaceutique. Je suis membre du comité préparatoire de la fédération marocaine de Montréal métropolitain. J'étais élu démocratiquement par les Marocains qui étaient présents lors de l'assemblée du 18 avril 2009. Je dis bien, j'étais élu démocratiquement et non pas désigné. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer à mes chers marocains qui résident ici au Canada et à Montréal en particulier, pourquoi je suis intéressé à m'intégrer à cette organisation qui est la fédération marocaine métropolitaine de Montréal. Parce que, en arrivant ici, sachant que j'ai une expérience modeste dans la vie associative au Maroc, alors en arrivant ici, j'ai cherché à droite, à gauche pour pouvoir s'intégrer avec la communauté marocaine, pour pouvoir voir si on peut faire quelque chose pour tout d'abord pour le Maroc, notre pays natal, et pour le pays d'accueil qui est le Canada. Malheureusement, il n'y avait pas quelque chose qui existe et qui a une base solide. Donc, j'ai œuvré dans le monde associatif de bénévolat ici à Montréal et présentement, je suis membre de l'association l'Arabia, cette association qui œuvre dans le rapprochement interculturel et faire connaître la culture arabo-musulmane aux Québécois et aux Québécoises ici à Montréal. Je lance un message à tous les Marocains pour aller signer une pétition qui circule dernièrement s'ils ne l'ont pas encore fait. C'est quoi cette pétition ? C'est une pétition qui demande des choses simples. C'est un droit pour tous les Marocains, toutes les familles qui vivent ici au Canada, afin de dresser un lien et de garder le lien avec les leurs. C'est de réduire le billet de la RAM à 800 dollars durant toute l'année. Durant toute l'année, comme ça, ils vont encourager les Marocains de garder le lien avec le Maroc, de ramener la devise, de donner une chance à leurs enfants et à la génération aussi future de garder le lien avec notre pays qui est le Maroc et de participer aussi dans l'économie du Maroc. Cette pétition, ça va être adressée à sa majesté le roi Mohamed VI parce que nous croyons en notre roi et ne pensons pas que cette pétition ne va pas aboutir parce qu'on a confiance au roi Mohamed VI. Durant tous ses discours, il n'a pas cessé de parler des Marocains à l'étranger, de leur soutenir, de leur présenter toute l'aide, le soutien afin qu'ils puissent passer leur séjour au Maroc dans des conditions très confortables. Donc, nous, avec cette pétition-là, on est sûr et certain que sa majesté va répondre positivement à cette demande-là. Et pour cette raison, j'invite toutes les organisations, que ce soit des fédérations, des associations, qu'ils commencent par cette action-là pour démontrer à tous les Marocains comme quoi ils sont là, c'est pour leur intérêt, c'est pour défendre et pour réduire, alléger les problèmes que vit la communauté marocaine à Montréal. Sans ça, là, je ne pense pas comment on va défendre cette communauté. Lors du dernier meeting qu'on avait tenu, que le conseil d'administration de la Fédération marocaine a tenu dernièrement, on s'est divisé en quatre groupes de travail. Alors moi, je fais partie du groupe de travail qui a pour mission de déterminer, d'établir l'état des lieux et l'analyse de la situation actuelle et du passé pour pouvoir déterminer c'est quoi les causes qui ont contribué à l'échec de la fédération existante. Quels sont les problèmes ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi les autres communautés ont réussi à s'organiser, à construire une force ici au Canada alors que les Marocains n'ont pas pu ? Ils sont en train de traîner encore à droite, à gauche. Sachant que le profil des Marocains ici à Montréal et au Canada c'est un profil qui est très intéressant. La majorité des Marocains ils ont des diplômes universitaires formation académique prononcée, poussée, avancée une expérience professionnelle qui est vraiment consistante alors je veux vraiment savoir c'est quoi le problème qui ne marche pas. Alors partant de cette problématique j'ai essayé en collaboration bien sûr avec mes collègues du comité, du sous-comité qui est arrivé pour mission de déterminer l'état des lieux nous avons pu analyser l'historique de tout ce qui a été fait depuis la création de l'alliance des Marocains ici à Montréal jusqu'à date et nous avons pu déterminer plusieurs causes la première c'est que le manque de démocratie la deuxième c'est la politisation de la fédération troisième point c'est que les gens ils ont oeuvré à côté des attentes des Marocains ici à Montréal alors c'est quoi la conclusion la conclusion c'est que nous souhaitons créer une fédération qui va durer longtemps pas une fédération qui va être temporaire c'est à dire suite à des échéances qui sont qui vont venir et que plusieurs des Marocains en connaissent on va se halter pour aller créer une fédération juste pour répondre à un besoin ponctuel nous voulons une fédération qui fédère les associations qui sont ici à Montréal nous voulons une fédération qui a pour mission fédérateur doté d'une autonomie financière une fédération qui reflète les attentes des Marocains à Montréal bien sûr nous voulons une fédération qui représente vraiment les Marocains et pour ce point là j'invite et je lance un message à tous les Marocains qui peuvent qui sont tout d'abord d'accord pour la mission d'avoir une fédération qui est honnête dotée d'une autonomie financière qui a un mot à dire dans tous les aspects des Marocains ici à Canada qui peut devenir une force dans l'avenir une force pour défendre les intérêts des Marocains ici au Canada et bien sûr défendre aussi les intérêts du Maroc notre pays aussi pourquoi pas nous pourquoi les autres ils ont réussi alors que nous les Marocains nous avons un potentiel extraordinaire et c'est facile il faut juste la volonté j'invite mes chers Marocains ici à Montréal de soutenir la fédération comment ils vont la soutenir ils vont la soutenir en envoyant un message à toute l'équipe du comité pour leur pour exprimer leur soutien leur soutien moral et n'importe quel Marocain qui veut faire du bénévolat qui soit le bienvenu nous on est contre le rejet tout Marocain qui soit le bienvenu et on on n'est pas désigné on est élu démocratiquement et lors lorsqu'on va ouvrir aussi la porte tous les collègues ils vont finir leurs travaux et quand on va lancer l'assemblée générale pour le bureau qui va être définitif tout le monde est bienvenu et que la démocratie gagne merci